Permettez-moi d'abord de m'incliner devant le premier martyr guillotiné, Ahmed Zabana. Il a laissé une lettre en disant « Je meurs, mais l'Algérie vivra ». Et là, je partage entièrement ce que disait notre respect et reconnaissance éternelle à nos valeureux chouhada. Écoutez, mon ami Chabane, le philosophe Dostowski, qu'est-ce qu'il disait ? « Bientôt, il sera interdit aux gens intelligents de penser pour ne pas offenser les imbéciles. » Il faut laisser cette presse, il faut laisser cette classe politique s'exprimer librement. Quand on voit que la délégation qui se trouve en ce moment, qui parle des efforts visant à renforcer la suprématie de la loi, l'indépendance de la justice, la lutte contre la corruption, que de beaux... en numéro 8, vraiment, il y a années, on se dit « Subhanallah, c'est réel tout cela ? » Cette délégation qui se trouve à Genève et qui participe aux travaux de la 56e session du Conseil de l'ONU, et qu'en même temps, comme le disait Maître Nabila, elle est sur le terrain, et notre ami, le responsable du RCD, le pouvoir refuse à un parti légal de s'exprimer librement. Écoutez, le pouvoir a le droit de miroiter des rêves et dire ce qu'il veut, comme le disait Maître Nabila Smaïd. Mais, sincèrement, il y a années, où il va comme ça ? Il y a années, à quelques jours de l'ouverture du champ politique, on interdit à ce parti de s'exprimer au moment où au Kenya, au Kenya, des manifestations monstres contre les nouvelles taxes. Et nous, en Algérie, on nous interdit de sortir pacifiquement pour soutenir ce peuple meurtri à Raza. Quand on voit à Melbourne, en Australie, ou à Los Angeles, les Américains, les Australiens sortent pour soutenir Raza. Écoutez, ce pouvoir, il veut une classe politique soumise, une classe politique à plat ventriste, une honte à cette classe politique, courbant les Chines et rompant tes serviles. C'est ce qu'il veut comme classe politique. Il ne veut pas d'esprit critique. Une classe politique qui est disciplinée, qui est aux ordres du maître. Et cette classe, malheureusement, elle a perdu toute crédibilité aux yeux de l'opinion publique. Cette population algérienne, qui n'a pas le droit de s'exprimer librement, pacifiquement, cette population ignorée, méprisée, étouffée, finira un jour par se révolter. Rappelez-vous la chute des dictateurs communistes. Rappelez-vous comment a eu lieu le sort de Chaucersku en Roumanie. Le dictateur arabe al-Qaddafi. On ne veut pas de cela, justement. Ça se reproduit chez nous, en Algérie.